... Contrairement aux apparences, Florent ne révise pas ses cours. Pourtant ce jeune étudiant de Terminal est bien sérieux. En effet, il vient d'arbitrer la rencontre de football opposant, Nanteuil et Maud, Contre, Vers sur Narnes. Et il doit remplir la feuille de match, qui devra être signée par chaque équipe. Cette poignée de main est significative du bon déroulement du match. Qu'en pense Florent ? Ce match était, j'ai envie de dire, tranquille. Il n'y a pas eu de... Tout s'est bien passé. Est-ce toujours le cas ? Non, il y en a toujours des fois qui peuvent déraper. Ça ne se passe pas toujours bien. Un mauvais souvenir d'un match où il y avait eu beaucoup d'expulsions, de bagarres et tout ça. Mais preuve en image que cette rencontre s'est déroulée dans le respect du fair play. Valeurs premières du football. Oui, oui, oui ! Allez, on lâche pas. C'est bien les gars ! On en aura d'autres ! Allez ! Un seul carton jaune pour cette rencontre. Et plus globalement, quels sont les chiffres de l'arbitrage ? Pour nous renseigner, allons à la rencontre de Philippe Collot, au district de Seine-et-Marne, nord de football. Bonjour, je m'appelle Philippe Collot. J'ai 45 ans. Je suis le président de la commission départementale d'arbitrage du district de Seine-et-Marne-Nord. Il y a environ 3 200 rencontres qui sont dirigées par saison par des arbitres officiels au sein du district de Seine-et-Marne-Nord. Il y a 4 782 avertissements qui sont délivrés par saison et 617 exclusions. Ce qui correspond pour les avertissements à une moyenne de 1,5 par match et pour les exclusions à une moyenne de 0,2 par rencontre. Sur un volant de 70 000 joueurs, qui correspond un petit peu au nombre de joueurs qui ont participé à une rencontre sur toute la saison, on a eu un incident majeur pour 4 000 joueurs. Ce qui représente 0,5% de tous les matchs joués sur une saison. Des chiffres rassurants concernant le football amateur. Mais ce que nous montrent les médias, en particulier la télévision, sur le football professionnel, est beaucoup moins optimiste. Les dérives de notre société se répercutent dans le football, qui en devient la victime. Il est ainsi vu comme un sport violent, accumulateur de toutes les haines, dont l'arbitre est souvent la cible. Si aujourd'hui, le football est encadré par des lois très précises. Ce ne fut pas toujours le cas. En effet, dès le XIIe siècle, la Soule, jeu de balle d'origine gauloise, est déjà très populaire en Europe. Les règles varient selon les régions, avec cependant une commune brutalité sur le terrain. Il s'agit alors d'un sport de foule, sans limitation du nombre de participants, de durée, ni des cours autorisés. Les mêlés peuvent parfois durer plusieurs jours, et se terminent généralement dans le sang. En France, en Italie, et surtout en Grande-Bretagne, où ce sport est particulièrement populaire, les autorités à coups dédits et d'ordonnance tentent pendant 500 ans d'interdire ces réunions populaires. En vain. Toutes ces sommations ne parviennent pas à éradiquer le jeu. Celui-ci finit même par entrer dans les écoles britanniques. Et c'est finalement ici qu'il va se transformer pour devenir le sport que l'on connaît aujourd'hui. Mais l'arbitrage n'est pas si vieux. Ce n'est qu'en 1891 que les arbitres débarquent sur le terrain. Ils porteront une tenue réglementaire à partir de 1919. Les premiers cartons rouges ou jaunes apparaîtront pour la première fois lors de la Coupe du Monde de Mexico, en 1970. Le premier carton jaune est brandi durant un match d'ouverture Mexique, contre, URSS, sanctionnant le joueur soviétique Asasiani. Aujourd'hui, quels sont les rôles de l'arbitre et quelles sont les lois qui encadrent sa fonction ? L'arbitre exerce une mission de service public par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le rôle premier, bien entendu, d'un arbitre, c'est de veiller à l'application des lois du jeu au cours d'une rencontre. Chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant, de toute l'autorité nécessaire, pour veiller à l'application des lois du jeu dans le cadre du match qu'il est appelé à diriger. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel. Cependant, sous réserve que le jeu n'est pas repris, l'arbitre peut revenir sur sa décision, s'il réalise que celle-ci est incorrecte ou, à sa discrétion, suite à un avis d'un arbitre assistant. Voyons avec Philippe Collot les autres qualités d'un arbitre. Tout d'abord, l'arbitre ne doit surtout pas se conduire en tant que gendarme sur un terrain, mais il doit se conduire en tant que directeur de jeu. Ça, c'est très important. Il ne doit pas oublier que son rôle, c'est de veiller à la protection de ce jeu et surtout de veiller à la protection des joueurs. Il n'est pas là pour battre des performances ou être la vedette du match. La qualité de sa prestation dépend surtout de sa valeur humaine. Bien évidemment, l'arbitre est un sportif, je le dis haut et fort, je le défends. Un arbitre doit développer des capacités de résistance, des capacités d'endurance. Donc à ce titre-là, il doit s'astreindre à faire un entraînement rigoureux chaque semaine. Vous savez, un arbitre effectue environ entre 8 et 12 kilomètres au cours d'une rencontre. Ça dépend des conditions du match, bien évidemment. Donc pour cela, il doit avoir une condition physique adaptée aux exigences de cette rencontre. Et vous savez, un arbitre qui a une très bonne condition physique est automatiquement un arbitre qui est moins contesté. Nous connaissons maintenant les origines et les missions de l'arbitre. Mais comment est-il recruté ? Et qui peut devenir arbitre ? Dans l'absolu, n'importe qui peut s'inscrire et postuler pour devenir arbitre officiel de football. Bon, néanmoins, chaque club a des obligations à respecter en la matière au regard du statut de l'arbitrage. Donc, certaines personnes, je ne vous cacherai pas, arrivent devant nous à la formation parce qu'ils ont été un petit peu poussés par leur club, justement pour satisfaire à ces obligations. Alors nous, notre rôle de commission d'arbitrage, c'est justement de veiller qu'il y ait quand même une certaine motivation, une certaine envie de ce candidat à suivre une formation pour devenir arbitre officiel. Donc on doit bien évidemment y veiller et essayer de prendre certaines garanties. Bonsoir, bienvenue au district du CINEMA MINOR. D'abord, merci d'être venu pour cet entretien de motivation que nous réalisons à chaque fois qu'un arbitre ou un jeune arbitre vient de la fonction. Donc je me présente, je m'appelle Larbi Benchek, donc je suis responsable de formation de notre district. Donc la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu viendrais et pourquoi tu veux venir à l'arbitrage ? En fait, c'est comme beaucoup, je suis joueur de football, donc c'est une passion pour moi d'être sur les terrains. C'est pour ça que j'ai entendu parler en fait de l'arbitrage par un club de football. Donc j'ai décidé de venir passer les tests, apprendre un petit peu, parce que bon, le football est un sport plus réprécié normalement et j'avais envie de rester dedans. Je vais te poser encore une question, c'est une question qui va tourner autour de l'investissement et la disponibilité. Alors comme tu sais que nous, on a besoin d'arbitres disponibles, on n'a pas besoin de personnes qui vont un dimanche ou deux dimanches par mois, c'est pratiquement tous les dimanches d'ici la fin de la saison et toutes les saisons prochaines. Ça, tout à fait, je sais dans quoi je m'engage, comment dire, au niveau de l'arbitrage, que ce soit le dimanche ou même en semaine, je sais qu'il y a des matchs d'ici la fin en semaine. Je suis disponible tout le temps, ça vente une passion, donc pouvoir l'exercer un maximum, ça sera vraiment une chance. Donc je suis disponible n'importe quand, le dimanche, à chaque fois qu'on fera appel à moi tout simplement. D'accord. Et puis l'année question, c'est pour ça qu'on va parler dans le long terme, à l'avenir, comment est-ce que tu es prêt et comment tu vois l'avenir dans l'arbitrage ? Par étapes ? C'est que tu es reçu, d'ailleurs, mais dans le temps. Par étapes, simplement, pas, comment dire, voir déjà trop rapidement. C'est quelque chose qu'on doit mériter, pour ça il faut travailler, j'en suis conscient. Écoutez, merci, merci pour tes intérêts à nous. On espère que ça puisse. J'espère qu'on va se revenir rapidement et que tu puisses passer ton examen théorique rapidement aussi, et que tu puisses aller le plus loin possible. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, bien entendu, tout le monde, à la base, peut devenir arbitre. Quelqu'un qui est passionné par le football, qui, par exemple, n'aurait pas toutes les facultés pour devenir un bon, voire un très grand joueur, eh bien l'arbitrage peut lui offrir une possibilité de rester dans le monde et dans la famille du football et de faire une très belle carrière. Les qualités essentielles d'un arbitre tournent, selon moi, autour de toute la valeur humaine, tournent autour du savoir-être de la personne que je placerai au premier plan. Bien évidemment, au deuxième plan, il y a un savoir-faire indispensable, un savoir-faire technique que nous essayons d'enseigner à tous nos candidats. Le monde du football est en perpétuelle évolution et l'arbitrage ne peut rester figé. Plusieurs propositions sont avancées pour le faire progresser. Voyons ce que pense Philippe Collot des points suivants. L'arbitrage vidéo est-il un progrès ? Deux arbitres supplémentaires aux 18 mètres sont-ils nécessaires ? Faut-il un grenelle de l'arbitrage ? Faut-il s'inspirer de l'arbitrage anglais ? Et quelle est l'influence des médias sur le football ? Je dirais l'arbitrage vidéo, pourquoi pas ? Mais à mon sens, il doit être progressif et surtout maîtrisé. Parce qu'il y a forcément un risque de rupture entre le football de l'élite, le football professionnel et le football amateur. Alors qui dit football implique bien entendu l'arbitrage. Et ici, aujourd'hui, on représente l'arbitrage amateur. Donc ce risque de rupture est bien réel. Donc il faut y veiller, il faut y prendre garde. Je pense que cette proposition a le mérite d'être étudiée. Le fait d'avoir une vision un petit peu différente par d'autres arbitres situés à d'autres endroits du terrain peut être une bonne chose. Parce que suivant l'angle de vue, on peut mieux voir en étant un petit peu détaché de l'action, un petit peu détaché de la situation. Et surtout avec un regard croisé, je dirais croisé et pourquoi pas inverse à l'arbitre central. Et puis bon, le deuxième élément qui me semble quand même intéressant d'étudier, c'est le fait que les joueurs dans la surface de réparation et notamment des défenseurs sentent une deuxième présence. Ça peut contribuer à calmer certaines ardeurs. Alors c'est vrai que c'est un terme à la mode. Je dirais pourquoi pas. Bon, de toute façon, toutes les initiatives qui peuvent contribuer à réunir toutes les composantes du football sont, à mon sens, une bonne chose. Alors là, c'est bon, si vous le voulez bien, c'est Philippe Collot qui parle. Et je vais sortir un petit peu de ma fonction de président de commission d'arbitrage. Alors le système anglais, l'arbitrage anglais, a incontestablement des bons côtés. Il véhicule une image de fair play, de compréhension de l'autre qui est assez intéressante et du respect de l'autre, mais je trouve qu'il y a un réel déséquilibre entre les sanctions qui peuvent être prises par rapport à des joueurs qui ne démontreraient pas ces qualités-là et puis des grosses fautes physiques que l'arbitrage anglais serait tenté de laisser passer par rapport à la défense de ce fair play. Donc cet équilibre que j'évoquais, je trouve qu'il n'est pas toujours toujours respecté. Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Les critiques qui pourraient être formulées dans la presse, dans les médias, là, ça, je pense, a une répercussion importante sur l'arbitrage amateur. Et certaines personnes malintentionnées sur un terrain pourraient trouver une caution. Merci Philippe Collot pour ces renseignements. Et merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous espérons que vous avez trouvé ce film intéressant. Et nous finirons par cette citation. Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations. C'est au football que je le dois. Albert Camus L'arbitrage est un vautou pour moi une passion. Donc on va dire que j'étais un joueur de football plutôt moyen. Et j'ai voulu rester quand même dans le milieu du football. Il y a 3-4 ans, mon club m'a proposé de faire une formation arbitrage. Et j'ai voulu tenter l'expérience. Carrière de joueur, arrêté à 33 ans. J'avais arbitré des matchs dans mon club, en drogue bénévole. Et je lui perçais le cap pour passer officiel. Avoir une certaine compréhension vis-à-vis des hommes. Il faut savoir mener un match à bien. Sérieux ? De la sérénité ? Contrôle de moi-même, contrôle de mes émotions par rapport aux relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Maîtrise de soi. Savoir mieux gérer les hommes. Sur le terrain de foot, jamais. Des fois, dans la voiture, en allant à un match, on se dit « oh là là, ça va être chaud, comment ça va se passer ? » Et puis finalement, une fois qu'on est sur le terrain, une fois que le premier coup de sifflet est donné, c'est parti et on fait de notre mieux pour justement ne pas penser à ça. Sinon, on ne peut pas gérer une rencontre si on a peur. La peur vient beaucoup dans les avant-matchs, dans les appréhensions que nous avons avant-matchs, dans la préparation du match. Et c'est là que je dirais que l'apport psychologique de l'arbitre, savoir s'il est bien dans sa tête, importe. Il y a des fois, il y a de la pression, surtout quand c'est des derbies, un peu des matchs, les villes qui se collent. C'est plus pression car tout le monde se connaît et c'est plus chaud entre eux. L'arbitrage, on ne peut pas le regretter. Et tous les dimanches, je continuerai à aller sur les terrains sans problème. Absolument pas, non, absolument pas. Tous les dimanches, c'est avec le soir que je vais arbitrer. Pas du tout, mais j'en rajoute juste, j'aurais dû commencer plus tôt. Ça m'a beaucoup plu et j'espère que ça va continuer. La notion de respect, d'humilité, on est là pour jouer pour sa vie. Les joueurs font leur match, mais l'arbitre doit également se préparer psychologiquement à son match. Que les équipes se respectent, que tout le monde se serre la main avant les matchs et que tous les matchs se passent dans un bon état d'esprit. Et qu'à la fin des matchs, tout le monde se serre la main et que tout le monde rentre vestir tranquillement. Il y a un petit peu plus de respect entre les joueurs, les éducateurs et les arbitres. On essaye vraiment de retrouver un peu plus de sérénité. Dans un premier temps, changer la couleur du maillot orange qui est d'une laideur sans nom. À part le maillot bleu qui est le seul à sortir un peu du lot. C'est pas parce qu'il y a un arbitre qu'il n'y aura pas de bagarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501